Fin septembre, l'Open de France bat son plein, l'occasion pour nous de rencontrer Paul Barjon. Seul Français présent sur le Pidgey Tour cette année, sa saison ne s'est pas passée comme espérée. Retour donc sur le Corne Ferry en 2023, mais lors de cet Open de France, Paul Barjon s'est offert une bouffée d'oxygène en terminant sa semaine à la 3ème place. Alors on est avec Paul Barjon, on est après le premier tour de cet Open de France. Qu'est-ce que ça fait pour toi qui a évolué sur le Pidgey Tour cette année de revenir ici, de revenir en France ? Oui, c'est une opportunité exceptionnelle pour moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu en France, entre ma carrière golf aux Etats-Unis et puis le Covid et tout ça. Donc ça fait un bon petit moment et encore mieux de commencer un peu sur le chapeau d'eau. Comment ça s'est passé cette saison sur le Pidgey Tour ? Il y a eu des hauts, des bas, ça a été compliqué pour toi ? Oui, il y a eu des hauts, des bas évidemment, plus de bas que d'eau. Malheureusement, mais voilà, c'était une très bonne expérience et j'ai appris beaucoup sur mon jeu et sur moi-même. Donc en espérant en apprendre et puis y revenir plus fort. Justement, qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce qui t'a manqué tout simplement ? Oui, un peu d'expérience parce qu'on joue contre des joueurs qui ont joué le parcours plusieurs fois, plusieurs années. Donc ça, on est un peu derrière au niveau expérience. Et puis après, c'est assez facile de se mettre dans des positions difficiles et puis de ne pas très bien jouer, de perdre un peu confiance. Un peu au milieu de la saison, avec des scores un peu moyens. Sur les parcours durs, je n'ai pas très bien joué. Donc ça, ça fait un peu perdre de confiance. Et puis après, quelques compartiments du jeu. Un peu les attaques de green qui étaient très bonnes aujourd'hui. Mais c'est sur ça que je vais focaliser un peu la saison hivernale. La bascule cette année, elle s'est faite à quel moment tu penses où tu t'es dit « Là, ça va être dur. Je n'ai peut-être pas forcément à y arriver. » Mais tu vois, la bascule de se dire « Bon, il ne faut pas déjà penser à la saison d'après, à la saison prochaine. » Et là, il n'y avait pas vraiment, jusqu'au dernier tournoi, on y croit parce que mathématiquement, c'est possible. Mais les sept derniers tournois, on s'est dit que c'était un stretch de sept tournois d'affilée, donc sept semaines d'affilée, où il fallait un peu passer la seconde et commencer à bien jouer. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais c'était un peu là, la dernière ligne droite où il fallait essayer de mettre un petit coup. La grande différence entre, là, tu es sur un tournoi du Tour européen, la différence entre le PGA Tour et le Tour européen. Qu'est-ce que tu vois comme différent cette semaine ? C'est très similaire. Après, moi, c'est le premier que je joue, donc je n'ai pas vraiment une vue sur la globalité du Tour. Moi, je trouve que c'est un tournoi super ici. Évidemment, on a les huit joueurs du top 10 mondial ou peu importe, je ne sais pas vraiment les statistiques. Donc le haut du tableau, évidemment, on a les meilleurs joueurs, mais le reste du tableau, après, tous les joueurs sont bons. Comme ici, la plupart des joueurs, il y a 156 joueurs. Ils sont tous capables de gagner le tournoi, donc ça reste du golf. On parle de golf, évidemment, je pense qu'au PGA Tour, on a beaucoup parlé aussi du Leaf Golf. Comment, en interne, toi qui as joué des joueurs du PGA Tour, comment ça se passait ? Quand tu as vu l'émergence de ce tour arriver, c'était quoi les bruits de couloirs ? Mais c'était quoi l'ambiance globale ? Ouais, c'était quelque chose, on n'était pas vraiment sûr que ça allait être vraiment concrétisé. On se disait, ouais, ça fait longtemps qu'ils essayent, ils l'ont déjà essayé une vingtaine d'années, ça ne s'est pas fait. Et donc on était un peu en se disant, ouais, peut-être que c'est un peu du vent. Et au final, ouais, au final, ce n'est pas du vent du tout, ça s'est vraiment concrétisé. Et beaucoup, beaucoup de bons joueurs, ils sont partis. Donc c'est quelque chose qui s'est fait. L'atmosphère, elle n'était pas tendue ni rien, parce qu'en fait, nous, dès que tu pars, tu es parti, tu ne reviens plus. Donc ce n'est pas comme, il y a quelques joueurs ici qui sont autorisés à jouer. On a vu à Wentworth, c'était un peu le… Ouais, ça devait être un peu tendu. Mais après, voilà, ça amène peut-être un peu plus de monde sur l'European Tour au niveau spectateur. Et attention, il y a beaucoup de joueurs, s'il y a un Cameron Smith qui vient jouer sur l'European Tour, c'est vrai que ça fait chier, parce que le mec qui est premier sur l'isle d'attente pour rentrer dans le tournoi, il ne rentre pas. Mais ça peut peut-être ramener un peu de… Ça remonte un peu l'European Tour au niveau plateforme mondiale. On est sur le putting green. On a pris l'exemple de ce putt-là. Qu'est-ce que tu bosses, toi, au putting ? Comment tu travailles sur un putting green ? Sur un putting green, c'est assez simple. Souvent, je prends mon miroir et je fais à peu près une vingtaine de putt juste pour être sûr que la balle sorte en ligne, plus ou moins. Et après, je fais pas mal de boulot de vitesse. Donc ça, c'est les deux trucs que je fais la plupart du temps. Après, quand j'ai un peu plus de temps, j'essaie de travailler un peu sur les lectures de pente. Tout ce qui est endpoints et tout ça, j'y touche un peu. Donc voilà, un peu d'entraînement sur les sensations et tout ça. Alors par exemple, tu nous parles d'endpoints. C'est vrai que pour nous, les amateurs, quand on joue, ça nous paraît un peu pas de la science-fiction. Mais comment, par exemple, sur ce putt-là, tu le lis en mode endpoints ? Bah, c'est déjà, moi j'aime le système endpoints, mais aussi j'aime bien, si par exemple, après le système endpoints, il est assez simple. On regarde, voilà, c'est la sensation, que ça soit dans les pieds ou quoi que ce soit, du pourcentage de pente. Donc là, j'ai l'impression que ça part un peu vers la droite. En gros, tu lis la pente avec les pieds. C'est ça, en me disant, si je vais dans l'autre sens, évidemment, je penche de ce côté-là. Donc, c'est de la sensation. Et après, je sais qu'il y a des joueurs qui bossent avec les doigts ou quoi que ce soit. Moi, je bosse, c'est un espèce de mathématique. Pour voir la ligne aussi avec les doigts, on voit les joueurs qui font comme ça. Bah oui, parce qu'en fait, si c'est 2%, tu fais comme ça et ça te donne un point de visée. En fait, c'est toujours un point de visée. Et moi, je suis plus sur un calcul qui est un peu compliqué. C'est un peu long à expliquer. Mais en gros, selon la distance à laquelle on est, on vise et le pourcentage. Donc, c'est un truc un peu compliqué. Mais au final, mes yeux, c'est quand même très difficile si on te dit que c'est un gauche-droite et tu vois que c'est un droite-gauche, de le puter et d'y croire à fond. Donc, j'aime bien vraiment me focaliser sur le même point. Après, je fais quand même le tour du trou et je regarde. Ça, c'est ta routine ? Ta routine, là, par exemple, si tu nous faisais ta routine pour ce put-là. Je vais te la faire. Donc, souvent, je ne décide pas encore de la pente que je vais prendre. Donc, je me fais, voilà, là, je pense à à peu près 1%. Donc là, c'est un put que tu lis comment, toi ? Gauche-droite. Gauche-droite, à peu près 1% au milieu. Donc, et puis là, je suis à peu près d'accord, mon visuel un peu d'accord. Je compte à quelle distance je suis. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, de là, je fais mon espèce de calcul un peu mathématique. Tu utilises la ligne ? Oui, j'utilise la ligne à tous les potes. D'accord. Long put, petit put. Oui, tous les potes. Ce qui me met à peu près un trou et demi gauche-droite. Donc, après, voilà, je me fais mon coup d'essai. Donc, ça, c'est propre à ta routine. C'est quelque chose que tu peux conseiller aux amateurs ou il faut essayer ? Le M-point ou… Non, la routine en globalité, il faut trouver sa propre routine. Oui, c'est la mienne, oui. D'accord. Bon, après, c'est du poting. Donc, de temps en temps, voilà, magique. De temps en temps, ça ne marche pas. C'est des journées un peu… Ça dépend des jours. Et puis… Et moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le M-point, c'est que ça te donne un peu une base de lecture. Parce que là, cette semaine, c'est mon caddie, c'est mon frère qui me cadeille. Mais j'ai un caddie aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on regarde un putt comme ça et que ça soit avec n'importe qui. On arrive, on regarde un peu le putt sans utiliser mes M-points. Et on se dit, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense que c'est un peu à droite. Un peu au feeling au début ? Non, mais ça, c'est ce qu'on faisait, en fait, avant de commencer un peu à faire du M-point. Et voilà, toi, ton un peu à droite, il est quoi ? Il est un centimètre à droite. Moi, mon un peu à droite, il est peut-être trois centimètres à droite. Donc, on n'arrivait pas vraiment à se dire quel est un peu le début de la lecture de potes. Donc, 1% à 1,50 m, pour moi, c'est bord droit. Et donc, de là, on part… Et ça, c'est du feeling. C'est ça, c'est quelque chose de plus mathématique. D'accord. Non, ça, c'est quelque chose de purement mathématique. Sur ma vitesse de potes et tout ça. Et sur la vitesse des greens. Et donc, après, avec mon caddie, le seul truc dans lequel il faut qu'on se mette d'accord, c'est est-ce que tu penses que c'est 1%, c'est 1,5% ou 3% ? Bref. Et là, tu ajustes, mais au moins, ça nous donne une espèce de base de données, en fait. Parce que c'est sur ça qu'on était… C'est pas qu'on n'était pas d'accord. C'est qu'on a… Peu importe avec qui tu bosses, c'est difficile de juger quelque chose si on n'a pas de base, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais ouais, après, routine… Voilà, la routine est évidemment unique à tous. Moi, j'ai mes coups d'essai que j'aime bien, surtout pour le positionnement et tout ça des épaules. Et puis après, donc là, tu vois, si je loupe un pote comme ça, avec mon caddie, ou même avec moi-même si mon caddie n'est pas là, j'essaye de faire un retour. Est-ce que j'ai fait un mauvais putt ? Est-ce que j'ai mal lu ? Est-ce que je me suis dit que c'est 1% ? Donc, j'ai visé bord droit et en fait, c'est tout plat. Donc, un peu un retour sur sensation. Après, le truc qui est bien en mettant la ligne, c'est qu'on voit quand même si tu mets la ligne et la balle, elle roule comme ça, en suivant la ligne, tu sais que c'est à peu près droit. Après, si elle roule comme ça, tu sais que tu as peut-être fait un mauvais pote. D'accord. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, en dehors de l'alignement, que j'arrive à voir, j'ai un peu un retour sur l'exécution, quoi. Dernière question, l'avenir pour toi, est-ce que le Tour européen, c'est quelque chose qui pourrait te tenter ou toi, ta vie, forcément, elle est aux Etats-Unis ? Donc, ça serait un gros dilemme ? Oui, non, moi, idéalement, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais idéalement, pour moi, ce serait PGA Tour et DP World Tour, un peu à la Roury ou à la John Rahm. Il y a des tournois qui me tiennent à cœur, l'Open de France, ou des endroits sympas, et que je puisse alterner et voyager un peu des deux côtés de l'Atlantique, quoi. Même si le DP, maintenant, c'est un peu… Il y a beaucoup de tournois dans l'Est, en Asie et tout ça, c'est un peu un tour, comme ils l'appellent, le World Tour. Donc, ça, pour moi, ce serait idéal de pouvoir jouer les deux. Après, voilà, j'ai quand même vraiment une bonne organisation aux Etats-Unis, donc c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur, mais je ne lâcherai pas tout pour venir jouer ici. Mais évidemment, ça sera une opportunité grandiose. En tout cas, venir ici, à l'Open de France, pour toi, ça doit être une bouffée d'Occident incroyable. Ça parle français, le public est français, c'est quelque chose qui doit te faire chaud au cœur, au moins une fois dans l'année, quoi. Oui, 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 ça fait très longtemps que je n'ai pas joué de tournois en France. Même en 2019, quand j'étais revenu, j'avais joué des tournois sur le Challenge Tour en Espagne et au Portugal, donc ce n'était pas exactement la même. Donc, oui, oui, c'est super. Comme tu dis, le public est derrière nous, donc c'est fantastique. Merci beaucoup, Paul. De rien. A bientôt. Merci.